bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui nous sommes riches mission accomplie le store va enfin être plié on va parler kvk également en plus de la ligue aux iris bien évidemment mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait que vous voulez tous les paris vous aussi vous blindax n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple et en plus j'y mets les pronostics à jour le samedi juste avant la fermeture c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater vous y retrouver toutes les infos donc oui les amis opération réussie pour la septième saison consécutif le store de la ligue va être entièrement vidé alors on attend encore un match au moment où je record cette vidéo je n'ai fait en avance donc il nous reste un seul match à attendre dans le domaine de sobeck les 69 f face au 06 a si on gagne on fait presque un fois deux donc on récupérerait notre mise plus 3000 pour le coup mais regardez si on regarde l'historique des paris rappelez vous on a parié 15000 on est à 27000 ceux qui sont sur le discord des comptes qui étaient là le samedi ont eu la consigne de renforcer un match évidemment c'était le match des 65 ac je les blindé ce match et là on est vraiment vraiment très très bien sur ce tour franchement un bon gros paris ça fait plaisir normalement si vous suivez les paris depuis le début les amis le store va être plié est ce que moi je vais le vide et je vais voir dans la semaine ou avoir je vais très certainement pas tout dépenser et on va garder pour faire encore des gros coups et des paris mais vous pouvez bien plier qu'est ce qu'on peut retenir alors les prochains paris ça sera vendredi 18 heures on va continuer d'essayer de ce blindaxe qu'on peut retenir c'est que les 60 gt ont eu super chaud sur le domaine d'anubis regardez ce score les 60 gt ont gagné de 500 points moins de 500 points pourquoi c'est de la balle pour nous cet écart c'est de la balle car si on va voir la ligue aux iris regardez on va voir les matchs on va aller voir le calendrier et on va regarder le calendrier du domaine d'anubis au prochain tour on aura hop là de côté 60 gt contre les wibs un très gros choc je pense que là le petit succès des 60 gt peut ne pas les donner favoris et donc on aurait peut-être un gros coup à faire les wibs ont gagné les wibs je vous avais dit on pariait contre eux mais c'était faiblement probable mais les wibs ont pas fait la différence sur les 20 premières minutes du match sur le premier tiers du match il perdait les wibs et les signes se sont fait surpasser les wibs se sont ressaisis donc les signes ont raté une occasion de sortir les wibs on a failli faire un coup énorme comme le 244 a raté une occasion de sortir les 60 gt de leur côté les a o 77 ont été impériales ils ont bien tenu le combat et les 1 e e 8 je vous ai dit si vous devez faire qu'un seul pari le moins risqué possible avec le plus de rentable c'était les 1 e e 8 donc normalement si vous avez bien suivi les paris vous devriez bien sur le gain en une manche un sur votre royaume devrait être plutôt bien positionné sur ce lien la prochain pari les amis ils seront la semaine pas cette semaine vendredi 18 heures comme promis suivez les et on pliera le store en espérant que les 60 gt vont gagner face aux wibs tout simplement car nous on a tout parié sur eux sur l'oeil pour le talent donc on a envie de se blinder on les veut ces pièces là s'ils battent les wibs il est probable qu'ils aillent jusqu'au bout c'est la finale avant l'heure 60 gt face à wibs les amis poursuivons comme promis avec à présent les kvk et justement il va être question du 1846 les wibs mais pas seulement vous vous demandez tous d'ailleurs tiens en dézoomant vous me posez beaucoup la question pourquoi est ce que je suis sous bulle est ce que il ya un problème sur mon royaume il ya aucun problème sur mon royaume vous le savez j'ai fini troisième jeu c'était vu avec le roi il n'y a pas de souci de laisser les deux places au wall j'étais longtemps en tête et il m'a demandé d'arrêter de toucher bref rumeur je suis shield ça n'a strictement rien à voir nous sommes en train de faire pas mal de tests quand je dis nous c'est avec certains entre vous qui sont sur le royaume avec moi donc ne croyez pas que je suis shieldé pour une autre raison les amis donc passons au kvk à présent on va être bientôt inscrit je l'espère non au kvk mais il y a un énormissime deux énormissimes kvk qu'on suit depuis quelques temps déjà et un qui a sa nonce très très lourd déjà nous avons le kvk 19 18 c'est un kvk ultra intéressant le siège d'orléans évidemment avec le 24 89 les 89 cg les vc il y en a plein ils ont gagné leur match d'ailleurs et c'est du très très lourd ils sont actuellement à 11 jours de kvk 11 jours 16 heures 17 minutes et 9 secondes très précisément allons voir ce que ça donne au niveau des teams vous le voyez c'est assez particulier on a le 11 88 qui est avec le 15 25 donc on a deux non impériores ensemble les pauvres ils vont se faire défoncer on a le 14 84 de l'autre côté on a évidemment le 24 89 bref on est sur des teams très lourds avec quatre impériores allons voir sur le terrain au bout de 11 jours normalement au jour on a des coalitions qui sont au nombre de trois si je dis pas de bêtises à ce stade sur ce kvk dur de retenir tous les calendriers de tous les systèmes de kvk qu'on a à présent si on va voir donc du côté du 11 88 1 leur première coalition les win il voir pour pouvoir comparer un 17 millions ils sont à 4 17 millions 15 millions 4 et 4 c'est pas mal pour celle à 17 millions et 15 millions sans être une dinguerie allons voir celle du deuxième territoire qui si je dis pas de bêtises sont leurs alliés avec les 84 au f1 qui ont fait une grosse très grosse ligue aux iris leur coalition 13 millions 7 6 c'est effectivement celle qui tient le temple parce qu'il y en a une deuxième c'est effectivement moins bien moins impressionnant allons voir la troisième de façon tant qu'on aura pas celle du 24 89 par exemple on aura pas les plus grosses on la cherche voilà il est là la forteresse croisée elle est là elle n'est même plus tenue par un bâtiment ils ont bougé leur forteresse les c10 coalition avec 13 millions 11 millions 6 millions et 3 millions et regarde un 2 3 4 6 7 8 10 ils ont gagné beaucoup de kvk ils ont perdu très peu au final on va sur le troisième territoire donc les premiers le 88 est bien la plus puissante pour le moment regardez les 89 ont fait la misère à nos amis sur le territoire auvergne l'auvergne en quatre temps temps de canicule on est bien en auvergne au frais on regarde donc là ils sont à 14 milliards je sais millions mais c'est milliards 9 milliards 9 milliards de milliards pas mal cette cette coalition pas suffisant évidemment face aux monstres que sont les 89 les 89 on arrive à présent sur leur territoire et regardons leur coalition alors déjà qui est à la tête de la coalition quelle alliance les 89 cg vc nr cf 13 milliards 15 milliards ils en ont bien d'autres c'est l'un des plus puissants impérium actuellement il doit être dans le top 10 si je dis pas de bêtises on a du trop très lourd il ya qu'à aller chez les 89 vc par exemple vous regardez hop 89 vc hop on n'y est pas voir voilà membres de l'alliance et on a des joueurs de dingue à nafo à 550 millions on en a bien d'autres si on va voir les baleines ils ont plusieurs joueurs ils sont pas bas notamment à un milliard bref du très très loin milliard 2 quelque chose comme ça du très 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 lourd chez les 89 ultra favoris ce qu'on n'ont pas la plus grosse coalition important le premier la plus haute alliance mais ça va pas l'empêcher de perdre le cas échéant et on finit avec le dernier côté la coalition du 133 il est à 12 milliards 10 milliards 10 milliards c'était elle la plus puissante à 32 milliards pour le moment de cumul on est sur du très très lourd on n'a pas encore l'ouverture des portes ça devrait arriver les prochaines portes les quatre ouvertes les cinq sont les prochaines à ouvrir ça devrait arriver d'ici six jours normalement si on vérifie évidemment il n'y a pas encore de timer on va suivre ça parce que là on va avoir de l'extrêmement lourd en parlant de lourd et justement revenons-en je vous gardais le meilleur pour la suite le 18 46 le 18 46 actuellement est vraiment super forme c'est l'un des royaumes les plus en forme du moment ils sont face aux 2605 ils ont beaucoup de difficultés je vous ai dit moi de mon point de vue ils peuvent gagner face à cheese gul du 2605 les sw avec fatty avec faddy oui plutôt et pas fatty le 11 75 mimi eux normalement ils sont très prenables également notre ami mon ami personnel un cortex un vous connaissez bien à présent un des modérateurs du discord officiel de rock regardons ce qui se passe à présent au niveau des portes de niveau 7 on est à 26 jours de kvk ça devrait ouvrir vérifiant et bien à 26 jours de kvk j'ai cru le voir juste avant de cliquer si je dis pas de bêtises ça doit être à 25 jours 16 heures quasiment 26 jours hop là on y retourne et bien ce kvk les portes devraient ouvrir d'ici pas de bêtises trois jours vérifions si il y a un timer sur les portes de niveau 7 soit un jour soit trois jours de mémoire donc c'est bien trois jours que ça va ouvrir ça va être énormissime le côté à suivre les amis évidemment c'est tous les points de jonction donc ça va être ici face au nu 1 le k 970 846 k face au eb2 on va avoir ce côté là aussi qui va taper très fort de l'autre côté on va aller du côté des wibs les wibs je vous le rappelle sont en novigrade au sud ils ont dominé ils ont pris tout le terrain lucerne ils ont enfermé leurs adversaires mais voilà mais voilà à présent ils étaient bloqués je vous ai montré leur forteresse qui brûlait ce n'est plus le cas évidemment le 846 a dû faire un petit break pour son match de ligue mais regardez le match de ligue est fini ils sont de retour et ils sont en train de mettre une sacrée correction aux mimis notamment regardez regardez c'est du très lourd c'est en train de brûler à mon avis alors celle là ne peut pas brûler mais là ça doit brûler normalement là aussi ils ont utilisé là c'est pas beau d'utiliser les petits tips du terrain pour ne pas avoir ces forteresses qui brûlent et qu'elles ne soient pas exposées laissons là s'afficher celle là allez affiche toi affiche sa rame ça galère ça galère de ouf non elle ne brûle pas juste il observe mais vous le voyez ils sont en train de gagner le terrain pour le moment les wibs ils sont en train de combattre sur le territoire des mimis on est sur de l'extrêmement lourd les wibs ont une position à tenir ici si ils veulent par la suite pouvoir accéder en territoire central et gagner ce kvk ils peuvent encore le faire je vous l'assure certains disent qu'ils sont en mauvaise posture mais cette porte là leur résiste cette porte 6 mais de l'autre côté ils peuvent très bien réussir à passer regardez ici par exemple ils sont passés et ils sont face à cette porte de niveau 7 ils ont blindé ici pour pas se faire dépasser normalement ça c'est une petite sub qui est juste là pour leur permettre de tenir la porte sauf si je dis une bêtise contacter le chef non membre de l'alliance c'est hop là on regarde les infos oh non on est sur le 2332 c'est une autre c'est pas je pensais que c'était une petite sub du 1846 qu'ils avaient mis là mais non pas du tout c'est un de leurs alliés puisque le 1846 tient bien la porte ici oui il y a tout à fait la porte ici donc ils sont détente ils pourraient tout autant passer par là donc on va voir ce que ça donne sur ce côté là mais il y a du très très lourd à venir les amis sur cette zone 7 dès que les portes vont ouvrir évidemment je vous tiendrai informer et je vous montrerai tout ça dans les détails au niveau des autres kvk on a tous les nouveaux kvk qui ont pop mais rien pour le moment de dingue si vous allez vérifier en siège d'orléans il y a beaucoup beaucoup de nouveaux kvk mais à ce stade aucun énorme kvk avec des méga impérium ou de kvk plus gros que ce que je viens de vous montrer là ça a été tous inscrits certains n'ont malheureusement pas trouvé d'adversaires je vous l'ai dit comme le 1093 comme les 60 gt notamment certains en ont trouvé mais les mégas impérium attendent le prochain tour et ont contacté le support vip si vous n'avez pas suivi cette histoire les amis je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière justement où j'en parle en parlant de vous les amis vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment faire pour dépasser les 200 000 à l'event du chrono le alors on le retrouve il est ici course contre le temps je vous ferai un guide au prochain pop vous le voyez je suis malheureusement passé deuxième à présent j'ai été dépassé par leur apple qui a fait 211 000 je ne suis qui a 206 000 je vous ferai un tuto là dessus sur comment j'ai fait je l'ai fait tout seul hors kvk sans buff de royaume je n'avais pas de titre de royaume je vous montrerai comment j'ai fait ce que j'ai utilisé c'est pas un score de ouf 206 000 mais normalement sur beaucoup de serveurs hors kvk ça permet d'assurer un petit top 10 sachant qu'un top 10 ça vous rapporte au moins 8 sculptures en or vous serez pas mal du tout les amis donc promis un tuto dès que possible dès que dès que cet event va repop voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo rendez vous sans faute vendredi 18h les amis pour les prochains paris et maintenant qu'on a pillé le store on va pouvoir prendre de très très gros risques on est extrêmement bien avec c'est plus de 27 000 auric je compte sur vous vendredi 18h je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et je vous souhaite un bon jeu à tous